Récemment, j'ai mis une vidéo en ligne d'une conférence du philosophe Alain... Les téléphones, les iPhones, c'est toujours un problème de les caler comme il faut pour enregistrer. Bref, j'ai mis donc cette vidéo du philosophe Alain Deneau qui a entrepris notamment de nous faire comprendre le véritable sens du mot économie. Économie, aujourd'hui, le sens est perverti et on pense que c'est l'argent, le travail, les entreprises, la compétition, etc., le PIB, ce genre de trucs. Alors que l'économie, bien compris, à l'origine, au sens plein du terme et au sens véritable, originel du terme, c'est la gestion des ressources. Et je dirais même la gestion intelligente des ressources. Et quand je dis gestion intelligente des ressources, on va mal comprendre mon propos parce que, justement, on est englué dans la perversion du terme économie, etc. Ce qui est en fait le capitalisme, comme je le disais dans une autre vidéo, capitalisme qui est une forme de perversion en soi. Le capitalisme, c'est une perversion, d'accord ? C'est ça la nature du capitalisme, c'est de pervertir, c'est pas d'accumuler du capital, c'est pas ça le capitalisme. Ça, ça fait partie de cette machination d'accumuler du capital, ça fait partie de cette machination qu'est le capitalisme. Et le capitalisme, c'est, en bref, la perversion, enfin, notamment la perversion de l'entreprise, de la raison pour laquelle on fait entreprise. On fait pas entreprise pour gagner toujours plus d'argent, amasser comme ça, de l'argent, des biens, du pouvoir financier, etc. Ça, c'est la perversion qu'est le capitalisme. Perversion de quoi ? Perversion de la raison pour laquelle on fait entreprise. Et on fait entreprise parce qu'on a un projet entrepreneurial qui, nous le pensons, va apporter un bénéfice à la société, un service, un bien, un produit, une amélioration de la qualité de vie par l'entreprise, par quelque chose qu'on va entreprendre. Entreprise dans le sens d'entreprendre quelque chose. Et donc, la gestion des ressources, véritablement comprise, et pas par le prisme du capitalisme dans lequel tous nos esprits, l'esprit de la plupart d'entre nous baignons, qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligente gestion des ressources ? C'est ne pas polluer l'air. Ça, c'est pour vous donner un exemple très frappant, très parlant. Ne pas polluer l'air. Comprendre que les technologies d'aujourd'hui polluent l'air et que donc, il faut, dès à présent, et ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais dès à présent réfléchir à comment sortir de ces techniques, de ces technologies, de ces énergies qui polluent l'air, c'est ça l'économie. C'est faire une utilisation intelligente de la ressource. L'air, on en a besoin pur, en tout cas, le moins pollué possible, etc. Donc ça, c'est un exemple de gestion intelligente de la ressource. Une autre gestion intelligente de la ressource, j'ai vraiment du mal à parler ce matin, c'est la pêche, par exemple. Eh bien, oui, manger du poisson, c'est bon pour la santé, on a besoin des protéines, etc. Bon, après, il y a la question animale, mais pour l'instant, je laisse ça de côté. Et donc, une gestion intelligente de la ressource halieutique, en l'occurrence, et c'est de pêcher hors saison de reproduction, d'avoir des quotas de pêche pour pas, justement, anéantir la ressource, etc. Pareil au niveau du bois, c'est pas faire des coupes rases, tout couper, ne pas replanter derrière, ou alors replanter des espèces qui répondent à certains critères consuméristes, mais qui ne correspondent pas au milieu, d'accord ? Typiquement, on va mettre des pains de glace de partout, alors qu'en France, normalement, il n'y en a pas. Et au lieu de mettre telle et telle essence locale, eh bien, on va la couper et remplacer par le pain de glace, parce que le pain de glace, il a telle et telle qualité, il va se vendre bien, etc. Donc ça, c'est pas une gestion intelligente de la ressource. Alors que, voilà, entretenir nos forêts, c'est une gestion intelligente, une économie intelligente. Pourquoi ? Parce que la forêt, c'est esthétique, c'est naturel, c'est beau, on y est bien. Et puis, ça a des avantages, les arbres captent le CO2, maintiennent une température plus basse que s'il n'y avait pas d'arbres, des zones de fraîcheur, comme ça, permettent la biodiversité des animaux, etc., qui est aussi bénéfique à un niveau global plus important. C'est aussi maintenir l'intégrité des sols, et ne pas complètement dénuder les sols, ce qui va entraîner, lors de fortes pluies, du ravinage, des écoulements de terre, etc., comme ça. Enfin, il y a tout un tas d'avantages à avoir une gestion économique de la ressource forestière intelligente. D'accord ? Voilà, donc je vous ai parlé de l'air, je vous ai parlé de l'eau, je vous ai parlé des forêts, mais c'est pareil, par exemple, ce sont vraiment des ressources en tant que telles, mais par exemple, on peut aussi gérer économiquement le temps, c'est-à-dire mettre en place une organisation sociale qui permette de dégager du temps pour faire autre chose que de la production, de la production de services ou de biens, enfin du travail, quoi. D'accord ? Ça aussi, c'est une gestion intelligente, cette fois du temps, donc quelque chose d'immatériel qui est une ressource, le temps est une ressource, il est compté dans une vie, on veut dire qu'on vit une centaine d'années au mieux, et donc le temps est compté. Et faire une bonne économie intelligente du temps, voilà, c'est permettre de dégager du temps, d'une part pour la production, mais d'autre part pour la famille, pour les amis, pour la vie sociale, pour la vie culturelle, pour les loisirs, pour la vie spirituelle, pour la vie politique, c'est-à-dire la participation active à l'organisation de la société. Donc ça aussi, c'est une... ça rentre dans le champ économique, au sens véritable et plein du terme, et de la bonne gestion des ressources. Ressources vraiment dans le sens global, pas simplement, comme je vous disais au début, l'eau, le bois, l'air, qui n'est pas encore aujourd'hui une ressource, mais aussi, par exemple, le temps, etc., etc., des choses aussi immatérielles, qui rentrent dans le champ de la ressource, mais pas dans la ressource, comment ça s'appelle, commerciale, financière, exploitable. La famille vient de rentrer, je reprends la vidéo plus tard. Tiens, je suis en train de vous rappeler le sens véritable d'économie, qui est donc l'entreprise pour apporter un service ou un bien qui va améliorer, qui répond à un besoin et qui va améliorer les conditions de vie des membres de la société. Donc ça, c'est la véritable économie, le véritable sens de l'entreprise, de faire entreprise, de faire quelque chose, alors que le capitalisme pervertit cette notion de faire entreprise, d'entreprise, d'entreprendre, en nous faisant croire, en remplaçant le but véritable d'amélioration de la société par l'accumulation égoïste, individuelle, individualistique, comment on dit, individualiste, pardon, du capital, de l'argent, du pouvoir, de la matière, enfin, une accumulation matérielle. Donc je suis en train de vous rappeler ceci, et hier, j'avais commencé à regarder l'interview de Noam Chomsky sur la chaîne RT France, et justement, coïncidence ou synchronicité, c'est comme vous voulez, voici ce que dit Noam Chomsky. Comparable à ce que vous décrivez, le cœur du problème, c'est la production de masse à des fins de profit privées, et non par nécessité, et le recours aux combustibles fossiles, alors qu'on devrait s'en débarrasser. Ok, donc voilà, il vient de rappeler, synchronicité, j'avais pas vu encore cette partie-là de l'interview, d'ailleurs j'en suis qu'au début, mais donc Noam Chomsky rappelle que faire entreprise doit correspondre à la réponse de besoins réels de la société, et pas de l'accumulation individuelle, pas individuelle, mais individualiste, égoïste du capital, ok ? Donc voilà, alors je suis pas assez intelligent, et j'ai pas assez réfléchi à la question pour vous donner d'autres exemples de gestion économique au sens véritable et non capitaliste marchand des ressources, des ressources dans leur globalité, c'est-à-dire pas seulement des ressources marchandes, matérielles, mais aussi de tout quoi, tout ce qui constitue le milieu dans lequel l'humain vit et se développe, et donc y compris des ressources immatérielles telles que le temps, etc. Donc je suis pas assez intelligent pour vous donner des exemples là-dessus, mais j'espère qu'avec les quelques exemples que je vous ai donnés au départ, notamment l'air et le temps, vous avez à peu près une image de ce que signifie en réalité l'économie au sens global et non capitaliste et non restreint à la seule dimension commerciale. Parce que si on restreint l'économie et donc la gestion économique intelligente des ressources au sens global à la seule dimension des ressources marchandes, alors ce simple fait-là de réduire la globalité à un aspect seulement, ça pervertit toute la notion d'économie. Et c'est ce que dénonce Alain Deneau dans la conférence que j'ai publiée tout récemment, ainsi que dans d'autres références, mais ça fait partie de son travail qui est très intéressant. Donc il nous faut nous réapproprier le sens du mot économie. Encore une fois, c'est le travail que je fais sur cette chaîne, j'essaie de remettre à l'endroit tout un tas de termes qui sont pervertis, tels que le libéralisme, même si moi je suis pas libéral, je suis post-libéral, mais n'empêche que le libéralisme, ce n'est pas l'égoïsme, l'individualisme, etc. Même si ça peut y confiner quand c'est mal compris. La démocratie, donc le capitalisme qui est en réalité une perversion et pas l'accumulation du capital. Et donc aujourd'hui, l'économie, enfin, tout un tas de notions qui sont très importantes pour nous émanciper du piège mental dans lequel nous sommes englués actuellement. Premier point de cette vidéo. Deuxième point, dans mes discussions sur les réseaux sociaux et dans ma vie privée, je m'aperçois, quand je parle de démocratie, de démocratie véritable, c'est-à-dire de participation effective à la société, à l'organisation de la société, c'est-à-dire faire les lois, abroger les lois quand il faut, ou les modifier, etc. Donc de la démocratie, tout ça. Et de la responsabilisation, de la prise de responsabilité des individus. Donc si tous les individus prennent leur responsabilité, ça veut dire que le collectif prend ses responsabilités. Et donc ça, c'est être responsable, et c'est aussi s'émanciper. D'accord ? Et donc quand j'aborde ces sujets, je m'aperçois que trop souvent, l'un des arguments, ou l'un des biais de pensée qu'on va m'opposer, ou en tout cas que les gens vont dire, c'est que la société civile n'est pas à même, n'est pas suffisamment experte, et n'a pas suffisamment de temps, de connaissances, etc. pour s'occuper de la politique, etc. qui est très technique, qui est très compliquée, et toutes ces choses. Et que donc, il faut fatalement laisser ceci aux politiques, aux experts, de toutes sortes, etc. A une pseudo-élite, d'accord ? Qui n'est pas le peuple, qui se place au-dessus, qui est différente du peuple, et qui est plus à même que le peuple à gérer la société. Or, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, la réalité, c'est que, comme l'humanité n'est pas étrangère à la nature, mais provient de la nature, et ne peut vivre sans la nature, sans se transformer en autre chose que l'humanité, c'est le transhumanisme. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de séparation, en réalité, entre la nature et l'humanité. L'humanité fait partie de la nature, l'humanité provient de la nature, d'accord ? Et donc, de la même façon, les pseudo-élites, les experts, les politiques, etc., ce n'est pas une espèce à part, elle provient de la société civile, d'accord ? Cette pseudo-élite, d'accord ? Tous ces experts, etc., proviennent de la société civile. Même, pour vous donner un exemple encore plus parlant, les militaires, on dit qu'il y a le monde civil, et le monde militaire, mais en réalité, les militaires, d'où ils viennent ? Ils viennent du monde civil, avant de devenir militaires. Le fait qu'ils soient militaires, ne les exclut pas, ne les sort pas du monde civil, c'est simplement, dans le monde civil, on organise, on a choisi d'organiser notre défense, avec un corps constitué, bien défini, etc., mais qui provient du monde civil, et qui est toujours en lien avec le monde civil, parce que les militaires ont des familles, des amis, une vie sociale, etc., des enfants, etc. Et donc, ils ont toujours ce lien affectif, familial, avec le reste de la société. Et aussi, ils doivent garder à l'esprit qu'ils servent la société, qu'ils ne sont pas un groupe indépendant, mais qu'ils sont au service, qu'ils mettent leur temps, leur compétence, leur vie, leur existence, au service de l'intégrité, du maintien, de la sécurité, de la société. Donc, en ce sens-là, ils continuent aussi à faire partir de la société civile, ils en sont originaires, et ils continuent à en faire partie. Ok ? Donc, tous, même les militaires, y compris les experts, les politiques, etc., proviennent de la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vérité, l'intelligence collective provient de la société civile. Tous les savoirs, toutes les connaissances, toutes les expertises proviennent, en réalité, de la société civile. Pourquoi les politiciens ont cette place privilégiée ? Parce qu'ils ont le temps, parce qu'on a décidé, enfin, on a décidé en tout cas, c'est comme ça que c'est organisé, de les rétribuer, de leur donner les ressources nécessaires afin qu'ils puissent se loger, afin qu'ils puissent se nourrir, etc., pour que la plupart, la majorité de leur temps, soit consacrée à faire les lois, à faire la politique, c'est-à-dire l'organisation de la société. Mais ça, c'est une organisation qui n'est pas naturelle, il n'y a pas comme ça une espèce à part qui n'est experte, qui n'est élite, qui n'est politique, etc., etc. Non, tout provient de la société civile, mais l'organisation qu'on a choisie, voilà, c'est donc pas naturelle, c'est une organisation choisie, un choix parmi d'autres, de, comme ça, décider qu'il y a dans la société civile des éléments qui vont être labellisés experts ou politiciens et qui vont s'organiser à temps plein ou en tout cas beaucoup plus que le reste de la société à faire la politique. Mais il peut donc, premièrement, ce n'est pas naturel et donc, ça peut être organisé d'une autre façon. Et c'est là qu'intervient le principe de démocratie. Si on veut une démocratie qui est un choix d'organisation politique tel que le choix qui est fait aujourd'hui d'avoir une oligarchie, en réalité, un petit nombre qui s'occupe de la politique qui a un impact sur le grand nombre, un autre choix que le choix oligarchique serait donc le choix démocratique. Et pour ceci, il faut des conditions. Comme il faut des conditions pour la situation actuelle oligarchique, il faut aussi réunir des conditions pour faire de la France, en l'occurrence, une démocratie. Ces conditions, elles peuvent s'améliorer, s'accumuler dans le temps, mais la base, c'est, comme le MCP auquel je vous renvoie le dit justement, de donner aux Français dans leur globalité, experts et non experts, tous, toute la société civile, le pouvoir constituant, c'est-à-dire de rédiger, de modifier, etc., le texte des textes, la loi des lois, celle qui va cadrer tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire la Constitution. D'accord ? Ça, c'est vraiment le début de la procédure des éléments nécessaires à faire de la France une démocratie. Mais ensuite, ça ne suffira pas, c'est un pas nécessaire, indispensable, premier, tout chemin, tout voyage commence par un premier pas, c'est le premier pas nécessaire à faire, mais ça ne suffira pas pour faire une véritable démocratie. aussi, il y a la question de l'éducation, l'éducation qui, je le rappelle, comprend l'instruction, c'est-à-dire le savoir, le passage des connaissances, mais l'éducation aussi, c'est apprendre l'éthique, si on veut apprendre à faire usage de son sens critique, de son libre arbitre, ok ? C'est aussi ça, l'éducation. Instruction plus libre arbitre, développement du libre arbitre, de l'esprit critique, de l'autocritique aussi, etc. Donc ça aussi, c'est un enjeu nécessaire pour faire de la France une démocratie. Autre enjeu, c'est la réorganisation de la production et de la vie en général pour, comme je le disais tout à l'heure, et ça c'est l'économie dans le sens véritable, dégager du temps à faire autre chose que produire et donc dégager du temps aussi pour organiser la société, et participer activement à l'organisation de la société. Alors là où on en est rendu, les gens justement pensent qu'ils ne sont pas à même, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'ont pas les bagages pour faire de la politique, qu'ils n'y comprennent rien, etc. Mais en fait, ça c'est une organisation qui a pour résultat cet état de fait actuel. Mais ce n'est pas naturel, d'accord ? Donc on peut le changer, notamment par les premiers points que je propose ici. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Je perds le fil de ma pensée. Oui, donc au point où on en est rendu aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses à transformer, d'abord mentalement, organisationnellement, mais aussi mentalement, afin qu'on comprenne qu'en réalité, c'est une organisation qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas capable, pour peut-être un certain nombre d'entre nous, à comprendre et donc à faire de la politique, mais qu'organiser autrement, on peut rendre beaucoup plus de gens capables, idéalement tout le monde, ou la grande majorité, à comprendre la politique et à être capables de participer, de faire de la politique, parce que, première condition, on aura développé le sens critique de chacun. Donc on ne se laissera pas embobiner par des beaux parleurs, par de la rhétorique, etc. On sera capable d'analyser les discours, d'analyser les intentions, etc. Et in fine, d'analyser ce qui aura été fait, à l'aune de l'exercice fini ou en cours, pour dire, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Mais en réalité, on est quand même dans cette position-là, d'accord ? Vraiment, la démocratie c'est là, et nous on est vraiment en dessous, d'accord ? Parce que justement, ce que je viens de dire dans mes conversations, je vois que les gens disent mais nous on n'est pas capables, il faut nécessairement des experts, des politiciens, etc. Donc vraiment, c'est pour dire le niveau dans lequel nous sommes, d'incompréhension de notre capacité nous-mêmes, société civile, en réalité, à être expert, à être force de proposition, à dégager des politiciens qui viennent de la société civile et qui doivent y rester, il doit y avoir des allers-retours, etc. Et en réalité, toute la société civile peut participer à l'organisation de la société. Donc là, on en est à ce niveau vraiment dégradé, c'est ce que je voulais dire. Mais malgré tout, malgré qu'on en soit à ce niveau dégradé, on voit typiquement avec les gilets jaunes et avec les antipasses sanitaires, alors les antipasses sanitaires, je le dis très brièvement, ce ne sont pas des gens qui sont contre la vaccination, ce sont des gens qui sont contre l'obligation de se faire vacciner, qui est en réalité, en tout cas c'est leur discours mais je le partage, une réduction des libertés qui s'inscrit dans toutes les réductions de libertés qu'il y a eu au cours de ce mandat d'Emmanuel Macron, d'accord ? Donc il y a une logique, une continuité, ça ne sort pas de nulle part, etc. Donc voilà, il y a les gilets jaunes, toutes les autres formes de luttes, il y a aussi eu des luttes lors de la tentative de mettre à plat le régime des retraites français, donc il y a eu aussi ce moment-là avec des syndicats, etc., mais collusion avec, coalition avec d'autres mouvements, et puis aujourd'hui donc les anti-pass sanitaires qui ne sont pas simplement à mon avis focalisés sur cette question du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, mais en réalité sur une forme, une pratique de la politique dévoyée, antilibérale, ce que Emmanuel Macron est un antilibéral, ce n'est pas, je l'ai dit dans d'autres vidéos, Edoui Plenel, que j'admire, que je suis, etc., dit qu'Emmanuel Macron est un illibéral, alors que non, il n'est pas simplement illibéral, c'est-à-dire pas libéral, il est antilibéral, il est contre la liberté, d'accord ? Donc voilà, malgré qu'il y ait ce niveau dégradé de conscience de ne pas comprendre qu'on est capable en réalité de faire de la politique et que c'est nécessaire, ce n'est pas simplement qu'on est capable, mais que c'est une responsabilité qu'on doit avoir en tant que collectif, en tant que nation, et en réalité en tant qu'humanité, mais malgré qu'on soit dans ce niveau dégradé, il y a quand même des consciences et une volonté, même si elle n'est pas tout le temps réfléchie, de prendre une part de responsabilité, d'accord ? Avec le fameux référendum d'initiative citoyenne, là qui peut être au niveau législatif, le MCP précise les choses en disant qu'il faut. Bon, le téléphone se met en rade, donc je vais enregistrer avec l'ordinateur, il fait super chaud ici au Japon cet été, j'imagine ailleurs aussi, et donc je n'arrive jamais, c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos là depuis un certain temps parce qu'il se fout toujours en rade. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud que d'habitude, donc je me suis dit je vais enregistrer quelque chose, je regarde mon image alors que c'est vous que je dois regarder. Donc voilà, le MCP précise, je ne sais plus où j'en étais, qu'il faut avoir la main sur la constitution, mais donc déjà, grâce aux gilets jaunes, grâce aux antipasses sanitaires, etc., on voit qu'il y a quand même une volonté, une conscience de changer la donne, de changer... Et maintenant, on m'appelle pour marger. de changer la donne et de prendre une part de responsabilité par le référendum d'initiative citoyenne, etc. Donc la situation est dégradée, mais il y a quand même un espoir, une volonté de changer. Je vais finir cette vidéo par ceci, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo dédiée, mais finalement, ce sera dans cette vidéo aussi. En réalité, Emmanuel Macron est un nostalgique de l'ancien régime, de la monarchie, alors, il n'est pas nécessairement nostalgique, je veux dire, ce n'est pas nécessairement, je vais y arriver, un royaliste, donc il n'est pas forcément pour être le roi, d'accord, parce qu'il a compris, je pense, qu'il y a eu la révolution et que la majorité des français, peut-être lui aussi, ne veut plus qu'il y ait de roi, mais il est quand même nostalgique de la monarchie parce que ça donne les pleins pouvoirs à, entre guillemets, un seul homme. En réalité, il y a toute une classe derrière, la classe bourgeoise ou ultra-riche, etc., il y a tout un tas d'intérêts et puis il y a aussi les institutions pour une certaine part d'entre elles corrompues au capitalisme, au soi-disant libre-échange qui n'est pas du tout du libre-échange, etc. toutes ces choses-là. Donc, il n'est pas seul, mais quand même, il y a une concentration des pouvoirs en apparence sur un homme, même si derrière, il y a certainement des instructions, etc., par des gens de l'ombre, mais c'est lui qui incarne ce pouvoir. Et donc, on le voit là, à cause de la Ve République qui donne, cette organisation-là, qui donne autant de pouvoir à un seul homme, on voit qu'il en abuse. Pourquoi ? Parce que c'est un nostalgique de l'ancien régime, d'un régime qui concentre comme ça les pouvoirs sur quelqu'un qui est très narcissique, quelqu'un qui est très égocentré, et c'est tout à fait Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il y a une question de MKUltra pour ceux qui connaissent ce sujet-là ? Je ne sais pas. Je ne dirais pas forcément MKUltra tel qu'on le connaît dans d'autres cas, tel que des victimes d'abus sexuels ou des trucs comme ça. Mais, je pense que tous autant que nous sommes, nous sommes victimes comme ça, d'un certain lavage de cerveau et d'un certain conditionnement à la pensée. C'est ce que je critiquais dès le départ avec le capitalisme et toutes ces choses-là. Donc, il y a peut-être une certaine dimension, enfin, je pense que c'est indéniable qu'Emmanuel Macron ait subi un lavage de cerveau à croire peut-être même que ce qu'il fait est bien et nécessaire et indispensable, etc. Donc, Emmanuel Macron est un nostalgique de la monarchie, pas de la royauté nécessairement, mais de la monarchie, de la concentration de pouvoir sur quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui sait mieux que les autres et qui va, malgré eux, leur apporter ce qui est bon pour eux. Emmanuel Macron est un anti-libéral, malgré qu'il se dise libéral, etc., économiquement, etc., toutes ces choses-là, même socialement. c'est faux, c'est un anti-libéral parce que le libéralisme, c'est d'abord et avant tout originellement, philosophiquement, la liberté des individus et donc là, on voit bien, en particulier avec le pass sanitaire mais même avec les gilets jaunes, la liberté de manifester était bafouée. Là, aujourd'hui, on impose la vaccination, etc. Enfin, toute la pratique jusqu'à aujourd'hui, si on fait le bilan des presque 4 ans de mandats de 4 ans, ouais, de mandats d'Emmanuel Macron, on voit qu'en fait, ça n'a été que de la politique anti-libérale, pas illibérale et encore moins libérale, non, anti-libérale, d'accord ? Donc, c'est un anti-libéral, c'est un nostalgique de la monarchie, il ne veut pas forcément revenir au royalisme, etc., parce que je pense que ça, il l'a dépassé ou peut-être que même il le fantasme, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il faut bien comprendre qui est Emmanuel Macron parce que comprendre, poser ces adjectifs qui ont un sens, donc, nostalgique de la monarchie et anti-libérale permettent de comprendre avec cette optique-là, cette double optique de nostalgique de la monarchie et anti-libéralisme, comme des lunettes qu'on pose sur les yeux, ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ces choses-là, dans quelle optique, dans quelle logique, dans quel état de l'esprit il fait ces choses-là. Dernier point, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo qu'il faut que je termine d'éditer et que je publie, l'enjeu de 2022, qui est une date fatidique dans le sens où, suivant l'issue, on tombe dans le chaos, dans la barbarie, comme dirait mon ami Luc, c'est vraiment de faire de la France une démocratie. Donc, il y a plein de petits groupes, plus ou moins groupes, le plus gros étant probablement la France insoumise, tous ces gens-là veulent faire de la France une démocratie, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de sincérité, probablement, etc. Mais n'empêche que, voilà, il y a tout un tas de groupes comme ça qui partent chacun de leur côté, si on veut, même si le MCP essaie de rassembler un certain nombre d'entre eux, en tout cas autour de la question du RIC constituant et peut-être pas encore nécessairement de la stratégie, peut-être que ça, c'est en cours. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien qu'il y ait toutes ces choses, ça montre ce que je disais tout à l'heure, la volonté comme les Gilets jaunes et comme les anti-vaccinations obligatoires, qu'il y a comme ça et quand même, malgré tout, malgré l'état dégradé de nos consciences, une volonté de changer les choses et de s'émanciper, de devenir responsable et donc de s'occuper soi-même de la politique, en tout cas dans un certain degré. Ce n'est pas du jour au lendemain que tous les Français vont s'occuper de toute la politique, d'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des étapes. La première, c'est la question constituante. Un peu plus tard, sur le long terme, l'aspect démocratique de la société va commencer par un tout petit point constituant qui va donner un certain pouvoir, j'espère un pouvoir suffisant mais qui est vraiment le noyau quoi et après, pour qu'il y ait véritablement une démocratie qui se déploie et qui soit effective, il y a toute une organisation qui va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est bien qu'il y ait toutes ces initiatives, ça montre qu'il y a une conscience, une volonté d'émancipation, de prise de responsabilité. Mon inquiétude, c'est qu'au final, on soit divisé et que les forces démocratiques divisées, diluées, n'arrivent pas au but dont la deadline, la date limite pour parler français, c'est 2022. Je pense que si Emmanuel Macron est réélu en 2022, donc ça va légitimer toute l'action qu'il a fait jusque-là et donc il va y aller encore plus fort, encore plus loin, etc. et on va continuer à tomber dans le chaos, dans un régime illibéral, antilibéral, pardon, excusez-moi, autoritaire, etc. policier, etc. comme c'est déjà beaucoup le cas aujourd'hui. Et même chose si c'est un Zemmour ou une Le Pen ou le mec de la droite, comment il s'appelle, Bertrand, tout ça, ça va être des degrés différents avec leur façon à eux de faire la même politique qui est en cours depuis, même avant, avant Emmanuel Macron, tel que Sarkozy, Hollande, etc. Ce sont juste des nuances plus ou moins barbares si on veut d'une même politique, d'accord ? Donc vous m'avez vu venir, c'est ce que je réitère, je réitère ici ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Il me semble stratégiquement parlant avec tous les défauts que la France insoumise a et il faut rester critique, il faut avoir l'œil sur eux comme le lait sur le feu, etc. Et j'ai bien conscience qu'il y a une question de confiance, mais avec qui que ce soit, quelle candidature que ce soit, il y a malgré tout une question de confiance. Donc je pense que stratégiquement, je pense que réalistiquement, c'est français ça ? Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise et ceci, etc. Qu'on soit d'accord ou pas avec leur programme dans l'ensemble, on peut être d'accord avec certains points et pas d'autres, c'est d'ailleurs mon cas, je suis critique d'un certain nombre de points du programme, mais malgré tout, de façon réaliste, même si je pense que toutes les petites initiatives doivent se confronter au fait d'arriver ou pas à avoir les 500 signatures qui leur permettent ensuite de continuer, ça, s'ils peuvent continuer, c'est une chose, mais si ce n'est pas le cas et s'ils se rendent compte d'ici quelques mois, je ne sais pas combien de temps ça prend, qu'avoir les 500 signatures va être impossible, alors j'espère que, et d'ailleurs, ce n'est pas certain que la France insoumise non plus ait les 500 signatures, mais qui que ce soit, si je dois dire les choses comme ça, qui que ce soit de ces forces plus ou moins démocratiques, donc il y en a qui ne sont pas démocratiques, je l'ai dit, c'est tous les autres, et celles qui sont plus ou moins démocratiques, dont la France insoumise et les plus petites formations, celles au singulier ou au pluriel qui obtiendra les 500 signatures, j'espère que tout le reste qui n'aura pas obtenu les 500 signatures ira derrière celles au singulier ou au pluriel qui les aura obtenues pour pousser, et donc ça veut dire notamment mettre un bulletin au premier et au deuxième tour pour voilà un véritable changement de régime, parce que vraiment là je pense que 2022 c'est la dernière ligne droite, soit on vote même si, enfin voter, soit on élit, d'accord, il y a une différence entre voter et élire, j'en ai conscience, mais soit donc on amène au pouvoir une force plus ou moins démocratique telle que la France insoumise, je comprends qu'on peut critiquer en disant elle n'est pas suffisamment démocratique, mais si on a la France insoumise au pouvoir, ce sera beaucoup plus facile de pousser à la transformation d'un régime oligarchique anti-démocratique vers un régime démocratique, ce sera beaucoup plus facile avec des gens comme ça qu'avec des Le Pen, Zemmour, Macron, Bertrand ou que sais-je, d'accord, donc même si on estime qu'ils ne sont pas suffisamment démocratiques, c'est pas forcément mon avis, enfin, oui ils ne sont pas suffisamment démocratiques, mais je pense que ils ont quand même une volonté réelle de changer le régime afin de le rendre plus participatif, en tout cas, c'est ce que je pense, mais il y a quand même de la critique à faire, je pense qu'ils ont quand même une certaine inquiétude du peuple, notamment peut-être sur la question de la peine de mort ou que sais-je, ces choses-là, mais en plus, je pense que c'est la meilleure option, pas l'option idéale, mais la meilleure option pour changer et 2022, c'est la dernière ligne droite. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, merci de m'avoir écouté, comme d'habitude, exprimez-vous dans le respect si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord ou si vous avez des choses à dire par rapport à ce que j'ai dit ici, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et pour qu'elle continue à être belle et qu'elle redevienne ce qu'elle peut être avec son plein potentiel, 2022, je crois que c'est la dernière ligne droite. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada